Générique Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Les rebondissements de l'affaire Vincent Lambert encore cette semaine ont remis sur le devant de la scène médiatique la question de la fin de vie au cœur d'une famille qui se déchire. Son histoire est devenue au fil des ans l'objet d'un combat politique et soulève de nombreuses questions, notamment sur le rôle que peuvent avoir les proches et les médecins. Dans un pays où la loi Claes-Leonetti a instauré un droit à la sédation profonde et continue, mais pas à l'euthanasie active ou au suicide assisté, contrairement à d'autres pays européens, on se questionne ce matin, l'affaire Vincent Lambert est-elle révélatrice d'une faille dans la loi Claes-Leonetti ? Ces questions si intimes doivent-elles et peuvent-elles être régies par la loi ? Faut-il revoir la législation française sur la fin de vie ? On en débat avec nos invités en direct ce dimanche. Serge Bachereau, bonjour. Vous êtes le délégué de l'ADMD en Côte d'Or. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré vous, cette affaire Vincent Lambert vous aide à remettre sur le devant de la scène votre demande qui est celle du droit à mourir dans la dignité. Tout à fait. Depuis 1980, l'ADMD milite pour qu'on ait enfin en France cette loi de liberté dont vous avez parlé qui permettent l'euthanasie active ou le suicide assisté, bien évidemment, dans des conditions très réglementées, très précises. On va y revenir, mais cette affaire Vincent Lambert, elle vient appuyer finalement ce que vous demandez depuis les années 80 ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C'est vrai qu'il faut des événements comme ça pour que la question soit reposée d'une façon formelle. Si Vincent Lambert, par exemple, avait rempli ses directives anticipées, on ne connaîtrait personne. Personne ne connaîtrait Vincent Lambert. On va y revenir dans un instant. Dominique Barrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Jalmalve Dijon. Jalmalve, c'est une fédération d'associations et ça veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Vos bénévoles interviennent notamment en service de soins palliatifs. Cette affaire Vincent Lambert, quel regard vous portez dessus aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle nous dit finalement de notre société ? Alors, comme bénévoles, on n'a pas à nous à se prononcer sur l'affaire Vincent Lambert en soi. En elle-même, oui. Par contre, ce qu'elle met vraiment en lumière, c'est que dans le fond, on est tous en interaction les uns avec les autres. Derrière ce que vous appelez l'affaire Vincent Lambert, il y a un homme, Vincent Lambert, qui n'avait certainement pas prévu une destinée pareille. Il y a des proches qui se déchirent, qui se déchiraient avant et qui, ce n'est pas parce qu'une situation est délicate comme ça que ça ne continue pas. C'est la vie, la vie continue comme ça. Mais pour autant, on voit l'impact que ça peut avoir, que toute décision médicale peut avoir sur les proches. Et ça, je trouve que l'ego de l'homme, là, se trouve bien entamé. C'est quelque chose que vous ressentez dans les services, les malades et les familles que vous accompagnez. Vous voyez cette question qui revient, quelle que soit la situation. Nous accompagnons non seulement les personnes qui sont gravement malades ou en fin de vie ou en deuil, mais on accompagne tous les proches. Et donc, on a cette expérience et ce regard de l'impact que cela peut avoir avec tous les degrés en fonction des situations de vie, des situations familiales et des relations. C'est vraiment... L'homme n'est pas seul. L'homme est un maillon d'une chaîne et il est dans une lignée. On voit une différence d'appréciation déjà avec votre collègue bénévole en face de vous, alors que le point de départ de vos associations pouvait être le même. Le point de départ, c'est la souffrance qui était engendrée, la douleur et la souffrance qui étaient engendrées lorsque la médecine n'a pas su soigner, guérir. C'était l'époque du sida, c'était l'époque des maladies cancéreuses terribles. Et donc, voilà, nous, certains militent pour, on va dire, provoquer la mort de ces personnes. Et vous, pour éviter les souffrances ? Pour éviter les souffrances ? Répondez d'un mot puis on va donner la parole à nos autres. D'un mot, d'accord avec l'essentiel de ce que vous dites, bien évidemment. Par contre, ce n'est pas provoquer la mort, c'est la personne qui doit, si elle l'estime, que sa vie devient tellement indigne et impossible qu'elle ait ce droit-là. Pour moi, c'est une loi de liberté. D'accord avec vous ? Sauf sur ce point. On va y venir, bien sûr, dans un tout petit instant. Sébastien Mirec, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent de la République en marche, en Côte d'Or. Vous êtes également médecin de profession. Ça va évidemment revenir sur le tapis au moment de la révision des lois de bioéthique. Cette question de la fin de vie, éventuellement, de l'euthanasie, du suicide assisté, etc. La majorité présidentielle y est prête ? Alors, je suis médecin anesthésiste réanimateur et donc je travaille tous les jours dans un service de réanimation. Et je suis aussi membre du comité réanimation de notre société savante au niveau national, l'ASFAR. Et donc on a un avis sur la fin de vie et on travaille tous les jours, non, pas un point à ça. Pour ce qui est de la majorité présidentielle, que je représente en tant que référent à la République en marche, Côte d'Or, je ne vais pas commenter les décisions et les recours. Les rebondissements. Les rebondissements, les recours. Cependant, il y a un rebondissement qui vient du gouvernement lui-même pas plus tard que cette semaine. C'est-à-dire un pourvoi en cassation sur la dernière décision qui a été prise. Ça veut donc dire que le président de la République, qui ne voulait pas s'en mêler à une époque, a finalement décidé de s'en mêler. Alors, je ne vais pas commenter ces recours parce qu'il y a effectivement des juridictions qui sont en train d'analyser l'ensemble du dossier. Il faut prendre ce sujet avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité, avec le moins de dogmes possibles. L'éthique médicale, c'est quoi ? C'est l'autonomie du patient, c'est la bienveillance et c'est la non-malveillance. Et dans notre code de déontologie, notamment, on a l'article 38 qui parle que nous ne pouvons pas donner délibérément la mort. Et on a une loi, Clès-Leonetti, on va y revenir, je pense, ensuite, pour pouvoir échanger, notamment sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, sur les soins palliatifs que nous devons développer et sur l'information de nos concitoyens et du monde médical. – Alors, on va y revenir dans un instant. Christian Moulet, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes diacre du diocèse d'Autin, vous représentez donc l'Église catholique dans ce débat. Par ailleurs, vous êtes aussi médecin, c'est important de le souligner. Dans cette affaire Lambert, on voit bien qu'il y a une dimension religieuse qui existe aussi, notamment pour une partie de la famille. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? – Déjà, je pourrais dire qu'on a quand même bien oublié M. Vincent Lambert, la personne de Vincent Lambert. On en a fait un cas. Alors, c'est vrai que quand on est en RCP, on parle de cas, de cas singuliers. Mais ce cas, finalement, est devenu une affaire et maintenant une cause, une cause à défendre. Est-ce qu'on est pour ou contre l'arrêt de ces traitements ? Est-ce que ce sont des traitements ou pas ? On pourra en reparler après. Est-ce qu'on va donner la mort à M. Vincent Lambert ? Est-ce qu'on va parler d'euthanasie ? Ce n'est pas vraiment son cas, mais il n'est pas en fin de vie pour moi. – Au sens strict. – Il n'est pas en fin de vie et le problème est de savoir l'accompagner. – Est-ce qu'il devrait être toujours dans ce même service ? Est-ce qu'il devrait changer de service ? Voilà. Alors, quand on dit qu'on a oublié Vincent Lambert, Vincent Lambert est une personne. Et comme chaque personne, il a un visage. Et ce visage va nous obliger, nous oblige au respect, au respect de cette personne, de sa dignité. Cette dignité qui ne se décrète pas, qui est inhérente à la personne, intrinsèque à la personne. Il n'y a pas d'appareil pour mesurer la dignité. – C'est bien de dignité dont il est questionné, aussi du côté de la DMD. Ce qui veut dire qu'on peut vouloir la dignité de la personne avec des projets différents. – Moi, je ne veux pas la dignité de la personne. Je veux que la personne choisisse sa dignité. Moi, c'est la décision de la personne. Malheureusement pour Vincent Lambert, il n'a rien pu dire. Et maintenant, en effet, les gens se déchirent sur son cas. Mais la dignité, pour moi, c'est une affaire personnelle. – Alors, je vous propose d'y revenir dans un tout petit instant. D'abord, si je termine, d'un mot. – Oui, donc la dignité, effectivement, ne se décrète pas. Et il faut prendre soin de M. Vincent Lambert. Il faut prendre soin et, effectivement, l'accompagner jusqu'au bout, peut-être dans un autre service. – Alors, je vais vous proposer de faire un point tout de suite sur cette fameuse loi Claes-Léonetti, dont la ministre de la Santé disait il y a quelques mois qu'elle était finalement mal connue, méconnue par les Français et toutes les possibilités qu'elle offre dans le cadre de la fin de vie. Les principales règles résumées tout de suite par Daniel Sportiello. – La loi sur la fin de vie a été portée par les députés Jean-Léonetti et Alain Claes, l'un de droite, l'autre de gauche. – Notre proposition de loi, mes chers collègues, part du plus près de la demande de nos concitoyens. Celle d'avoir une fin de vie sans souffrance et de pouvoir la maîtriser jusqu'au bout. – La loi sur la fin de vie n'autorise ni l'euthanasie, ni le suicide assisté, mais donne de nouveaux droits aux malades incurables qui refusent l'acharnement thérapeutique, comme le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. – Le but de la sédation profonde en phase terminale, c'est de soulager une souffrance. Le but de l'euthanasie, c'est de donner la mort à un malade. La sédation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une anesthésie profonde ? Le patient, qui en a fait la demande par des directives anticipées qui sont désormais contraignantes, est plongé lorsqu'il souffre trop dans un sommeil dont il ne se réveillera pas. Sous réserve de sa volonté, les traitements seront suspendus. En cas d'accident, si le patient ne peut plus exprimer ses volontés, une personne de confiance qu'il aura désignée s'en chargera pour lui. – Alors on voit bien que le député Léonetti lui-même fait la nuance, évidemment, entre sédation profonde et euthanasie ou suicide assisté. Dominique Barrière, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de la loi Léonetti, c'est-à-dire la sédation profonde en général, et on le disait dans le sujet, est irréversible de toute façon ? – Alors nous, nous sommes engagés depuis 2012 dans la perspective de faire connaître la loi et de montrer jusqu'où va la loi. Et nous avons, alors en Bourgogne, on doit en être à 80 débats à peu près depuis 2012, et on fait un constat unanime, c'est que personne ne connaît la loi. Et lorsqu'on va auprès du grand public, dans des EHPAD, lorsqu'on rencontre les familles… – Les gens ne savent pas. – Les gens ne savent pas. – Que les directives anticipées existent par exemple. – Les gens ne savent même pas qu'ils ont la possibilité et le droit, depuis 1999, d'arrêter un traitement, depuis 2002, d'être informés… – Quand vous dites que les gens ne savent pas jusqu'où va la loi, ça veut dire que pour vous, la loi aujourd'hui telle qu'elle est faite, elle va assez loin ? – Bien entendu. Mais encore faudrait-il qu'on l'applique, et que qui dit droit des malades, dit que nous avons la possibilité de les faire respecter. Et je pense que quand on montre toutes les possibilités de la loi, quand on explique tout cela, eh bien très sincèrement, on n'a pas beaucoup d'autres questionnements. – Ce n'est pas le cas de Serge Bachereau et de la DMD. Vous, vous estimez que cette loi Claes-Leonetti, si elle a permis des avancées, aujourd'hui, elle ne suffit plus ? – Exactement. Elle a apporté, vous l'avez dit, de grandes avancées. Par contre, elle est un… – Les directives anticipées, notamment. – Voilà, les directives anticipées. – Le non, le non, oui, c'est pas… – Ça a existé avant, en 2005. – Mais ça a été réinscrit dans la loi… – Ça a été confirmé et amplifié du fait que maintenant, elle s'impose aux médecins. – Oui. – D'accord, ok. – Oui, cette loi Leonetti, elle a en effet été une avancée incontestable, il n'y avait rien du tout. Bien évidemment, elle a, par exemple, l'acharnement thérapeutique, elle empêche l'acharnement thérapeutique. Malheureusement, en France, il y a encore des situations d'acharnement thérapeutique et comme vous l'avez dit, eh bien en effet, la loi n'est pas appliquée dans de nombreux cas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ajouter ça, que quelqu'un, je suis d'accord avec le reste, sauf ça. Je dois pouvoir, personnellement, si j'arrive dans une situation absolument impossible, bien encadrée par la loi, pourquoi actuellement ? Il y a, on recense, plus de 4 500 cas d'euthanasie clandestine en France accompli… – Il y a des chiffres de l'INED qui sont contestés. – Oui, tout à fait. C'est complètement contesté. – Peut-être que c'est un peu… – Quand on regarde les chiffres de presse… – Bon, je ne sais pas. – Ça prête à caution. – Il y a sûr des milliers, ça c'est certain, j'en connais personnellement quelques-uns. – Il y a des gens qui vont aussi ailleurs. – Et ça se passe également, pardon de vous couper, ça se passe dans les pays qui ont dépénalisé. On avait dépénalisé parce qu'il y avait euthanasie clandestine, et l'euthanasie clandestine n'a pas diminué et existe toujours. – Alors, comme l'IVG, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'avant l'IVG se faisait, maintenant elle continue de se faire. La différence qu'avant, elle se faisait d'une façon clandestine, dans de très mauvaises conditions, les médecins pourraient en témoigner. Maintenant, l'IVG est quelque chose de cadré, qui se fait dans de bonnes conditions. On souhaite que la nouvelle loi, qui ne soit justement pas la loi Leonetti, en conservant quelques avancées, permette plusieurs choses. Premièrement, que l'acharnement thérapeutique soit absolument une impossibilité. – Rapidement. – Première chose, si les gens le souhaitent. – Parce qu'il faut qu'on revienne sur cette notion d'acharnement thérapeutique. – D'accord. Et puis la deuxième essentielle, c'est qu'en effet, que quelqu'un qui souhaite, parce qu'il est arrivé dans une situation impossible à vivre, où c'est plus une survie qu'une vie, il puisse, comme en Belgique, comme en Suisse, dans de bonnes conditions tranquilles, mettre fin à sa vie grâce à l'euthanasie ou au suicide assisté. – Sébastien Mirek, on a beaucoup critiqué cette loi Clas-Leonetti, en disant que finalement c'était une loi plus pour les médecins que pour les malades, parce que de fait, elle offrait un cadre aux médecins qui savaient du coup où aller. N'empêche que l'acharnement thérapeutique, il commence où ? Il s'arrête où ? Est-ce que vous arrivez à le savoir ? – Justement, je vais le spécifier. Cette loi, la première loi, Leonetti, et son évolution, la loi Clas-Leonetti, ne parle pas d'acharnement thérapeutique, mais parle d'un refus de l'optimation déraisonnable, qui veut bien dire que, en fait, des traitements qui avaient été mis en place ne sont plus, on va dire, sont devenus disproportionnés, ne sont plus adaptés pour le maintien de la vie artificielle. Donc ça, c'est extrêmement important. Elle ne parle absolument pas d'acharnement thérapeutique. Cette loi a été faite pour les droits des patients en fin de vie. Elle n'a pas été faite pour les médecins. Elle remet le patient au centre du dispositif, au centre pour que le patient puisse donner ses volontés, à la fois par les directives anticipées, qui ont évolué avec des directives anticipées, on va dire, contraignantes, que le médecin, que chaque médecin, doit aller chercher avant toute décision, sauf deux cas qui sont les urgences vitales et si les directives anticipées sont jugées inappropriées ou non conformes, avec des cadres extrêmement précis. Et on voit que la loi, elle a deux ans, cette loi modifiée a deux ans. Malgré tout, il y a 40% des gens qui ont entendu parler des Français, qui ont entendu parler de ces directives anticipées, et seulement 13% qui les ont faites. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à faire passer ce message de « il faut en parler ». Ce n'est pas parce qu'on parle de la fin de vie, qu'on est en bonne santé, qu'il ne faut pas le rédiger et en parler à ces personnes. Tout le monde semble d'accord autour de la table pour dire que cette loi est mal connue. Par contre, à votre gauche, on vous dit qu'il faut aller plus loin, il faut passer à autre chose. Alors je vais proposer au docteur Moulet de prendre la parole, parce que finalement, vous, ce que vous craignez aussi, à travers les évolutions demandées par exemple par la DMD, c'est les dérives, c'est les excès. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a suicidatisté et euthanasie, à quel moment on estime que, effectivement, c'était souhaitable ou pas ? Tout à fait. Alors déjà, première chose qu'il faut préciser, c'est que l'Église, effectivement, n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Au contraire, elle lutte contre l'acharnement thérapeutique. Elle est pour l'accompagnement, l'accompagnement des personnes jusqu'au bout, pour prendre soin de la personne dans sa globalité, pour la douleur physique, la douleur psychique et la douleur spirituelle qu'on a tendance souvent à oublier. Donc il faut prendre la personne dans sa globalité et l'accompagner jusqu'au bout, premièrement. Deuxièmement, si on parle de suicidatisté ou d'euthanasie, est-ce qu'on va réellement résoudre le problème ? Est-ce qu'on ne va pas déplacer le problème ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, est-ce que vous pensez pouvoir, vous assumez le droit de pouvoir faire mourir une personne ? Non, je ne fais pas mourir. Non, mais qui c'est qui va ? Dans les enquêtes d'opinion, on dit aussi que, finalement, si ça existait, très peu aurait recouru. Et d'ailleurs, dans les autres pays, c'est assez marginal. Du coup, pourquoi l'inscrire dans la loi ? Y a-t-il vraiment besoin de ça ? Oui, parce que sinon, c'est clandestin. Est-ce que c'est le médecin qui va être obligé de pousser la seringue ? Est-ce que c'est une personne... Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous donnez ? Et puis, même s'il y a un comité de sages, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Badinter. Rapidement, s'il vous plaît. M. Badinter a dit qu'un comité de sages ne peut pas s'arroger le droit de faire mourir une personne. Cette personne va mourir simplement dans les temps proches, dans des souffrances insupportables. Si cette personne ne souhaite pas vivre ce temps-là, elle le décide, à condition que les choses soient bien encadrées, vous l'avez dit, c'est que dans les pays où ça existe, attendez, il n'y a pas plus de cas de... Au contraire, je vais terminer là-dessus. Pour moi, ça me paraît important. En Belgique, beaucoup de témoignages de Belges qui ont rempli leur dérité anticipé, intégrant la possibilité d'avoir l'euthanasie, vivent mieux parce qu'ils sont tranquilles. Beaucoup se font opérer alors qu'ils ne le feraient pas parce qu'ils se disent, si jamais j'arrivais à une situation insupportable, l'euthanasie pourrait être ici. Dominique Barrière, vous vouliez réagir. Alors nous, on a une expérience quand même d'accompagnement. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui sont malades. et qui, non, non, mais ça va au-delà de ça, qui, j'entends très souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme... Une résignation ? Une résignation ou une acceptation, tout du moins une intériorisation. Et c'est là où, quand on... Voilà, je veux mourir dans la dignité, je veux vivre dans la dignité, on est tous d'accord là-dessus. Et je ne veux pas souffrir, si possible. Et je ne veux pas souffrir. On est tous d'accord là-dessus. Il n'empêche qu'on n'est pas responsable d'une maladie ou du grand âge. Et pour autant, il y a tout un travail personnel. Et on constate que, véritablement, l'homme a en lui des capacités, mais insoupçonnées. Et ce temps, justement, que vous voulez... Je ne veux rien raccourcir. Si, si. Ce temps de fin, de vie accompagnée. Non, mais ce temps de vie accompagnée... De fait, ça raccourcit un peu, non ? Bien entendu, puisque vous voulez... Ça raccourcit les souffrances, etc. Ça raccourcit les souffrances. Si moi, je ne souhaite pas mes souffrances... Qui est-ce qui dit que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue ? Moi. Oui, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que la dignité, c'est vous qui décrétez que personne est digne ou indigne de vivre ? C'est la mienne de dignité, monsieur. Il parle de la sienne. Je ne parle pas de votre dignité. Chacun a la sienne. Oui, mais... L'homme est digne. Personne ne lui retirera sa dignité. La personne humaine a une dignité qui est intrinsèque. Il fait partie de sa personne elle-même. Oui, mais c'est vrai que quand on meurt dans l'atroce souffrance... Non, alors... Je ne vois pas où est la dignité. Excusez-moi. La question peut être posée. On a quand même... Oui. Mais on a quand même des moyens, effectivement, de calmer les douleurs. Et donc la sédation, maintenant, qui existe, continue profonde jusqu'à la mort. Effectivement, ce n'est pas de l'euthanasie. C'est décidé d'arrêter les souffrances avec l'accord de la famille, avec un consensus de l'équipe de soins. Et à partir de là, on se dit que l'achat de la famille, on va permettre à cette personne de partir tranquillement, entourée et éventuellement de pouvoir encore parler à sa famille. Je vais vous proposer, je vais vous proposer de regarder les résultats de ce sondage Ipsos qui avait été réalisé en 2017 pour le quotidien La Croix. 89% des Français et 72% des catholiques pratiquants se disaient favorables au suicide assisté ou à l'euthanasie. Alors, première question pour Sébastien Mirec, est-ce que quand l'opinion publique est si massivement pour l'évolution de la loi, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron et sa majorité vont le prendre en compte dans les prochaines évolutions, dans les prochains mois ? Alors là, je vais parler au nom du médecin que je suis, médecin-animateur, parce que... Il y a les deux, en fait, ils sont liés, et citoyens aussi. On voit bien qu'il y a un défaut de communication et d'information des citoyens. Et ce sondage, si on va un peu plus loin dans les raisons du sondage et si on explique les choses, à la fois avec l'accompagnement que vous avez, on a tous évoqué l'accompagnement et le droit, on est tous égaux en statut. On est tous égaux en statut, qu'on soit médecin, citoyen, patient, avant d'être malade, nous sommes des citoyens. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et quand on regarde ce sondage, déjà, peut-être, expliquons la loi, ce qu'on est en train de faire là. Vous pensez que les gens qui répondent au sondage n'ont pas tous conscience de ce qui existe déjà ? Je pense qu'en parlant des soins palliatifs, en parlant des directives anticipées, de la personne de confiance qui est maintenant demandée avant chaque hospitalisation, et en expliquant que nous n'abandonnerons pas... Vous pensez que ça reviendrait au même, en fait ? Il n'y aurait plus besoin d'euthanasie ou de suicide assisté si tout le monde avait bien compris ? On est dans un cadre... Alors, je ne sais pas si je vous répondais, puis je suis... Ça ne peut être qu'une situation exceptionnelle, mais qui devrait être possible. Si, en effet, je suis personnellement... C'est bien de parler de soi. Je suis dans une situation, en effet, je suis en soins palliatifs, une façon... Et les souffrances, je ne vais pas demander le temps. Par contre, je veux conserver cette possibilité. Si, en effet, il y avait en France suffisamment de... Alors, un autre problème. Il y a, et je pense que vous n'allez pas le contester, il n'y a que 20-25% de personnes qui ont besoin des soins palliatifs qui peuvent en bénéficier. Nous, on revendique aussi que tous puissent en bénéficier. Mais il faut se garder cette possibilité. Oui, mais il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas de soins palliatifs. Donc, regardons déjà le positif. Soyons positifs et optimistes. Et au contraire, développons ça. Et arrêtons, si on veut parler véritablement de soins palliatifs, osons les soins palliatifs. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt en parlant de soins de support, qui ne sont que des soins palliatifs masqués, qu'on fait dès le début. Mais on n'ose pas, parce que le soin palliatif, dans l'imaginaire populaire, c'est la mort. C'est la porte d'entrée, oui. Mais le soin palliatif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est l'accompagnement. Oui, c'est l'idée que les gens ont. Mais oui, mais c'est pour ça que cette émission est importante. Un mot, un mot quand même. Je ne veux pas vous empêcher de parler des soins palliatifs. Mais le deuxième chiffre du sondage, c'est 72% des catholiques pratiquants se déclarent favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. Alors, ce chiffre m'a surpris, donc je ne vous le cache pas, mais peut-être. Mais c'est peut-être aussi que même les catholiques ne sont pas au courant complètement de toute l'étendue de la loi, de toute classe Léonetti et de ses possibilités. Et donc, cette loi devrait déjà expliquer, en premier lieu déjà, aux médecins, aux soignants. Oui, qui puissent donner l'information à la famille, aux malades, aux patients. Aux patients et au public, à tout le monde. Que tout le monde soit bien au courant de cette loi, des possibilités de cette loi. Et puis, je vais même aller plus loin, c'est une culture des soins palliatifs qu'il faudrait développer. Et je pense que le gouvernement a un rôle à jouer. Il nous reste une minute, Serge Bachelot, j'ai compris que pour vous, il faut quand même revoir cette loi et aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Les soins palliatifs aujourd'hui, c'est une revendication que tout le monde y ait accès. Et que ce soit qu'on meure dans la dignité jusqu'au bout. Mais on veut absolument avoir cette possibilité. On vive dans la dignité jusqu'au bout. Parce qu'on ne meure pas dans la dignité jusqu'au bout. Oui, merci beaucoup. Bien évidemment. Je vous remercie beaucoup de m'avoir vous en douté. Mais que ma fin de vie soit en effet. Et si simplement la personne le souhaite, ce soit possible. Sébastien Mirac, il faut revoir la loi ou il faut simplement mieux l'expliquer ? Dans mon sens, il faut mieux l'expliquer. Il faut retravailler ces points-là et trouver l'équilibre. Le médecin doit trouver l'équilibre entre le curatif et le palliatif. Dominique Barrière ? Il faut amplifier. Amplifier tous les efforts qu'on fait et accentuer. Et nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres. On a fini. Antoine, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut amplifier et parler de culture de soins palliatifs. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de répondre à ces questions et de débattre. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Emmanuel Pinson. Au suivi de la partie nationale de Dimanche en politique, Francis Letellier reçoit Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Bon dimanche. Merci à tous.